Et si quelque chose attirait votre attention pendant que vous visitiez le hall d'exposition? C'est aussi simple que de scanner un code QR qui vous mène ensuite à la plateforme en ligne où vous pouvez profiter des réductions du double 11. Ce n'est pas la première fois que des produits exposés à l'exposition sont mis en vente pendant l'événement du double 11, mais cette année, les vendeurs rationalisent la façon dont les visiteurs peuvent acheter des produits lors de l'événement. La marque d'articles de sport, Skechers, participe à l'exposition internationale d'importation de la Chine depuis maintenant trois ans. Mais c'est la première fois qu'elle place un code QR à côté de chaque produit, permettant aux participants d'acheter les produits qui les intéressent sur le champ. L'année dernière, lors de notre salon, tant de clients et de visiteurs ont exprimé leur souhait d'acheter nos produits. C'est donc une source d'inspiration pour nous. Nous voulons apporter l'expérience d'achat en ligne et hors ligne. Nous voulons intégrer en ligne et hors ligne ici à l'expo. Et l'enthousiasme des vendeurs vient de la popularité croissante des produits importés en Chine. Les données du site de commerce électronique Tmall indiquent qu'entre 2019 et 2020, les ventes de produits importés ont enregistré une augmentation de plus de 47 % lors de l'événement du double 11. Et les présentoirs à l'exposition cette année sont devenus une incitation pour les visiteurs locaux à acheter. J'ai vu beaucoup de nouveaux articles comme de la nourriture, des vêtements et des chaussures, ce qui a définitivement piqué mon intérêt. J'ai vu des jouets en peluche que je vais acheter. Je vais d'abord recorber les prix en ligne et hors ligne. En plus de Skechers, de nouveaux produits internationaux font leur début à l'exposition et à l'événement du double 11 de cette année. De grandes marques comme L'Oréal, P&G et Estée Lauder présenteront leur kiosque de la CIE sur Tmall. Les marques étrangères lancent leurs nouveaux produits à la CIE et les vendent sur Tmall. C'est progressivement devenu une routine pour les marques étrangères afin d'entrer sur le marché chinois. Les entreprises étrangères sont plus que prêtes pour le gala du magasinage en Chine, avec au moins 300 millions de produits importés actuellement stockés sur Tmall, attendant d'être livrés aux consommateurs chinois.